L'objectif de notre projet tutoré du semestre 3 était de trouver différentes solutions pour améliorer la mobilité des personnes à déficience visuelle dans les transports en commande du pays de l'Orient. Mon groupe et moi avons trouvé des solutions à la demande du CDPL, le Conseil du développement du pays de l'Orient. Les solutions que nous avons trouvées concernent le Transrad et les bus circulant dans l'agglomération et des communes voisines de l'Orient. Dans cette présentation, nous allons expliquer notre démarche permettant de mener à bien notre projet. Une fois notre analyse précise du besoin fait, nous avons pu passer à l'analyse de l'existant qui consistait à tout d'abord trouver ce qui est déjà mis en place, pour ça nous sommes servis de notre expérience, des témoignages de personnes travaillant à la CTRL et de recherches sur internet comme par exemple en mode satellite sur Google Maps pour avoir une meilleure vue. Ensuite, trouver les équipements qu'il n'y avait pas à l'Orient et ceux déjà mis en place qui ne fonctionneraient pas. Pour ça, nous avons cherché ce qui était mis en place dans d'autres villes ou pays pour comparer avec le pays de l'Orient et nous avons rencontré et échangé avec des personnes à déficience visuelle pour qu'ils nous donnent leur témoignage. Enfin, vient la dernière étape, le choix des solutions. En tout, nous avons trouvé 27 solutions. Parmi ces 27, il ne fallait en sélectionner que quelques-unes. Pour ça, on a utilisé des outils tels que la matrice de décision pour faire un premier tri. Ensuite, nous les avons montré aux personnes à déficience visuelle déjà interrogées auparavant pour un second tri. Parmi ces 27, on en a choisi 5. La plupart d'entre elles sont des améliorations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvel équipement à acheter, comme par exemple une petite musique avant les annonces. Et parmi ces 5, il y en a une qui consiste à acheter des balises Bluetooth placées aux arrêts de bus et des télécommandes données aux personnes à mobilité réduite pour qu'ils aient les infos nécessaires sur le réseau de bus ou Transrad. Sous-titrage Société Radio-Canada